A 48 heures du choc Cameroun, Egypte, des rumeurs circulent selon lesquelles l'attaquant égyptien, Mohamed Salah, aurait été testé positif à la Covid-19. C'est incroyable, les joueurs ne reçoivent le Covid-19 que lorsqu'ils sont sur le point d'affronter le Cameroun. Les nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet de Mohamed Salah ayant contracté le Covid-19 sont de fausses nouvelles. D'après les informations qui nous parviennent, cela montre que toutes les rumeurs à ce sujet sont très fausses. Mohamed Salah n'a pas le Covid-19 et est en bonne santé. Mais la question demeure de savoir pourquoi les joueurs n'attrapent le Covid que lorsqu'ils sont sur le point d'affronter le Cameroun ? La réponse à cela sera bientôt connue. Abonnez-vous à cette chaîne, si c'est la première fois que vous passez, merci, après leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, quand Total Energy Cameroun 2021, face à l'équipe du Maroc, les pharaons d'Egypte affronteront les lions indomptables du Cameroun, le jeudi 3 février 2022. Alors que nous ne sommes qu'à 48 heures de ce choc de titan entre les deux grandes nations de football, pour voir laquelle d'entre elles va se qualifier pour la finale de la Coupe 2021, des rumeurs enflent la toile selon lesquelles l'attaquant égyptien, Mohamed Salah, aurait été testé positif à la Covid-19, et donc ne jouera pas ce match très décisif. Aux dernières nouvelles sur ces rumeurs, il s'agit d'une fausse information, qui a déjà intoxiqué la toile, car partagé par plusieurs autres pages des réseaux sociaux. Il faut noter que Mohamed Salah, le capitaine des pharaons d'Egypte, se porte très bien, et est prêt pour ce choc de titan contre le Cameroun. Par ailleurs, cette fausse information vit sans doute à encore une fois enflé les polémiques autour d'une quelconque tricherie, dont est accusé le PIO de cette camp, le Cameroun. Il faudra donc s'en méfier et faire preuve de retenue pour toute mauvaise critique à l'encontre du Cameroun et des Camerounais. Sous-titrage Société Radio-Canada